Quelles sont les 4 règles d'or pour bien gérer la coparentalité avec un pervers narcissique ? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Bonheur, Ma Responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes prêtes à se libérer de l'emprise narcissique, à retrouver leur identité pour redonner vie à leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit, 8 étapes clés pour commencer à se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, la perversité et la méchanceté n'ayant pas de sexe, il existe des perverses narcissiques, donc des femmes. Rompre avec un pervers narcissique est une expérience traumatisante qui vous laisse rarement indemne. Pour vous, la situation est dure, parfois même très difficile à gérer, mais avec des enfants, les choses se compliquent. Votre conjoint est certes un manipulateur narcissique avec tous les défauts du monde qui le caractérisent, mais il reste tout de même le père de vos enfants. Pour fuir la toxicité de cet homme, vous avez fait le nécessaire pour quitter le domicile conjugal. Mais avec des enfants mineurs, vous devez assurer la coparentalité avec lui. Cette situation vous mine, vous stresse. Elle signifie que vous devez rester en contact avec votre PN, et c'est bien la dernière chose que vous voulez. Malheureusement, vous n'avez pas le choix. Votre ex est un véritable poison, prête à tout pour vous nuire, vous décrédibiliser auprès de vos enfants. Cependant, pour préserver votre santé mentale et assurer le bien-être de votre famille, vous ne pouvez pas perdre pied. Pour cela, découvrez à présent 4 règles d'or pour gérer au mieux la coparentalité avec un narcissique. La première règle, ne laissez pas votre PN vous atteindre psychologiquement. Dans l'épisode précédent, nous avons vu à quel point il est capital de bien savoir gérer ses émotions pour tenter de désarmer un pervers narcissique. Alors, quand le bien-être de vos enfants est en jeu, ce conseil a d'autant plus d'importance. Le pervers narcissique est fourbe et lâche. L'expression « prendre ses responsabilités » est absente de son vocabulaire. Alors, même si au fond de lui, il sait que c'est son comportement nocif qui est responsable de votre fuite, jamais il ne l'admettra. Il rejettera la faute sur vous. Vous êtes une mauvaise mère pour avoir quitté le domicile conjugal ou pour avoir demandé le divorce. Vous êtes une mauvaise mère pour avoir brisé la famille. Vous êtes une mauvaise mère pour imposer à vos enfants de vivre en dehors du foyer où ils ont grandi. Le saviez-vous ? Vous êtes finalement la plus mauvaise mère de la planète. La perverse narcissique, c'est vous. Vous connaissez mieux que quiconque votre PN pour l'avoir pratiqué durant de longues années. Il ment comme un arracheur de dents. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais surtout, ne culpabilisez pas. Pour être émotionnellement disponible pour vos enfants, ne le laissez surtout pas vous atteindre. Si vous sombrez, vos enfants n'auront plus que lui. Et ça, non, ce n'est pas envisageable. Retenez ceci. Ce que votre PN dit de vous, c'est en réalité ce qu'il pense de lui. La deuxième règle est appliquée pour bien gérer la coparentalité avec un narcissique. Poser des limites fermes. Malgré la présence d'un calendrier indiquant les jours des droits de visite ou d'hébergement, émanant d'une décision de justice ou non, Soyez sûr d'une chose, votre PN continuera à vous empoisonner la vie. Vous comptiez profiter du week-end sans les enfants pour vous occuper de vous ou sortir avec vos amis ? Eh bien zut alors, ce sera pour une autre fois. Eh oui, une fois de plus sans prévenir, votre PN n'est pas venu chercher les enfants. Or, c'est son week-end de garde. Votre PN vous demande avec une larme factice à l'œil de voir les enfants en dehors des jours qui lui sont attribués. Ce qui ne vous arrange pas et vous met surtout mal à l'aise. Oui, votre PN est le père des enfants. Oui, vos enfants ont besoin de leur père. Tout cela ne lui donne pas le droit de manager votre vie. Sachez poser des limites fermes avec lui. Ne permettez pas à votre ex de contrôler une nouvelle fois votre vie. Souvenez-vous, vous devez préserver votre santé mentale. Si la demande de votre ex ne vous convient pas, dites-lui de façon courtoise mais ferme. Nous nous sommes mis d'accord sur ce planning. Ce que tu proposes ne m'arrange pas. Naturellement, ne vous justifiez pas. La troisième règle à appliquer, concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez vraiment contrôler. Le pervers narcissique est un être immature. Rappelez-vous, son âge mental est comparable à celui d'un enfant de 8 ans. Et comme tous les enfants, il tentera de vous braver si vous lui demandez des choses qu'il n'a pas envie de faire. Son seul but étant naturellement de vous contrarier, de vous faire sortir de vos gonds. Quand votre PN est avec les enfants, si vous n'êtes pas en phase avec ses choix ou son comportement, laissez couler, vous n'êtes pas en mesure de le changer. Vous mettre en colère est une perte d'énergie qui, au bout du compte, n'aboutit à rien. Si vous rappelez à votre PN que vos enfants doivent se coucher en semaine au plus tard à 20h30, et non à 22h, il fera en sorte qu'ils aillent se coucher à minuit. Si vous rappelez à votre PN l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour vos enfants, il les convertira à la malbouffe. Oui, son attitude est énervante. Oui, son attitude est irresponsable. Oui, son attitude est purement égoïste. Cependant, vous avez malheureusement affaire à un pervers narcissique. Pourquoi faut-il laisser couler ? Plus vous serez en colère, plus il surenchérira dans sa connerie. Il recherche le pouvoir, prendre l'ascendant sur vous. Le bien-être de vos enfants ne l'intéresse pas. Seul vous anéantir, compte. Après tout, vous êtes parti, non ? Pour votre santé mentale, ne vous laissez pas entraîner dans ces provocations malsaines qui ont pour seul but vous faire craquer. Alors, bien que cela soit difficile, quand il est avec vos enfants, laissez-le gérer les choses comme il l'entend. En revanche, intervenez sans hésiter, quitte à appeler la police si vous estimez que vos enfants sont en danger. La quatrième et la dernière règle à appliquer, soyez le meilleur exemple pour vos enfants. Votre PN vous a fait terriblement souffrir et vous le détestez pour ça. Je comprends, c'est tout à fait compréhensible. Pour autant, ne l'insultez pas ou ne parlez pas de lui en mal devant les enfants. Contrairement à ce que va faire votre ex, n'essayez pas de monter les enfants contre leur père ou tentez d'obtenir gain de cause auprès d'eux. Ce n'est pas leur rôle d'arbitrer le match tendu entre leurs parents. Laissez-les en dehors de ça. Vos enfants ne peuvent pas comprendre pourquoi le comportement narcissique de leur père est si dangereux. Pour leur bien-être, vous devez une fois de plus garder votre sang-froid. Vos enfants ont besoin d'un environnement sain et comme vous le savez déjà, ce n'est pas votre ex qui va pouvoir leur donner. Alors, pendant qu'il passera son temps à vous dénigrer auprès de vos enfants, vous leur apprendrez l'importance de prendre bien soin de soi et de l'amour de soi. Vous veillerez aussi à ce qu'ils grandissent en faisant bien la différence entre le bien et le mal, sans jamais mentionner le prénom de leur père. En élevant vos enfants dans la bienveillance, vous les aidez à vivre une expérience parentale plus positive. Car oui, mieux vaut avoir un parent positif que les deux négatifs. Finalement, la clé de la coparentalité avec un narcissique est de minimiser les possibilités de conflit. Les quatre règles que nous venons de parcourir ne changeront pas votre PN, mais sans aucun doute, elles rendront la vie plus agréable et gérable à vos enfants et à vous. Et c'est bien là l'essentiel. Je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide, 8 étapes clés pour commencer à se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. A très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.